Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voilà ça y est on a fini le mois de janvier et donc on est reparti pour nos sélections mensuelles de bd le mois de janvier il y a eu quand même pas mal de sorties ça y est on reprend un rythme à peu près normal de parution et donc j'ai pu vous sélectionner par moins de 13 bd à vous présenter il y a des bonnes choses on a comme d'habitude plein de genres différents on a du fantastique de la fantasy de la science fiction du roman graphique du comics du manga voilà une sélection éclectique comme d'habitude j'ai essayé de vous trouver les meilleures sorties de ce début d'année allez on commence tout de suite avec une sortie qui était très attendue une belle édition c'est un véritable blockbuster c'est torgale et ce coup-ci c'est torgale saga donc ce sont des one shot en fait un peu dans l'esprit de conan le barbare des auteurs vont s'accaparer vont pouvoir avoir droit de donner leur version de torgale et là c'est robin recht qui s'y colle avec adieu à aricia donc c'est chez le lombard c'est une belle édition avec des dorures il ya pas mal de pages une histoire complète et robin reste il va se mettre dans le style rosinski voilà ça va coller un peu à la série avec toujours quand même son trait on retrouve un torgale à la fin de sa vie voilà il il fait une cérémonie pour dire adieu à aricia qui vient de l'amour de sa vie qui vient de décéder et pendant qu'il pleure au bord du fjord et bien le serpent ni dogue son vieil ennemi va venir le chercher et va venir essayer de le tenter en lui proposant de lui donner l'anneau d'ouroboros qui lui permettrait de repartir dans le passé afin de revoir sa bien aimé et donc et bien du coup torgale va être amené à partir et à retrouver aricia jeune et voilà un peu un retour vers la future version fantasy torgale pour torgale qui va se retrouver dans une une aventure où les choses ont un peu changé et vous voyez le trait de robin reste est un peu différent de d'habitude il est il s'est mis un peu au diapason pour pas changer trop de la série torgale voyez on retrouve un peu ses couleurs et ce style de dessin de ronczynski c'est très bien dessiné c'est très beau l'aventure est très très sympa voilà c'est c'est bien on retrouve des personnages qu'on a déjà vu forcément dans les aventures de trogale mais on peut le lire sans même connaître la série il ya quand même plus de 100 pages et donc du coup on a on a une belle une belle histoire une belle aventure de notre viking est franchement une belle édition chez le lombard donc moi j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup robin reich de toute façon tous ces bd généralement j'aime beaucoup j'avais beaucoup aimé sur le conant qu'il avait fait aussi voilà donc c'est un très bon dessinateur voilà c'est une bonne idée d'avoir fait une belle série comme ça sur torgale et voilà une bonne très bonne bd pour commencer ensuite on passe chez dupuis avec de la science fiction in memoriam science fiction teinté de de fantastique de jet et salvia c'est le tome 1 manon le premier tome et donc du coup on se retrouve dans un paris un peu différent un peu comme le paris magique de pierre pével où il ya de la sorcellerie et de la magie mais là on est dans une version un peu plus sf avec une histoire d'amour entre deux femmes qui essayent qui sont policières et qui essayent de d'avoir un enfant et l'une des deux d'ailleurs a réussi à tomber enceinte et très rapidement tout de suite je ne peux pas parce que c'est l'ouverture de la bd il va y avoir un accident une explosion magique qui va changer les choses et on se retrouve des années plus tard on sent un peu l'explosion de dakira in memoriam on se retrouve des années plus tard avec une société qui a changé puisque la sorcellerie qui était acceptée et la magie ne l'est plus désormais suite à ce cataclysme et donc les sorciers sont sont traqués par une brigade anti magique où on retrouve notre héroïne qui est l'intérêt de cette brigade et donc du coup ils vont traquer les les sorciers dans un pari un peu changé et dévasté ou donc il ya pas mal de personnages on est à la lisière du des styles il ya un petit peu un côté manga par un moment un petit peu comics aussi donc un peu des styles différents c'est un peu la bd moderne et du coup on va suivre cette ces héroïnes dans cette enquête où ils vont croiser des personnages étonnant douter de poire magique qui qui s'affrontent donc il pas mal d'action c'est c'est bien mener il ya un côté enquête un peu policière pour nous amener dans cet univers magique différent donc c'est pas mal les choses différentes moi j'ai j'ai hâte de voir le deuxième tome la suite et ça ça donne envie voilà une très bon premier tome chez chez dupuis ensuite la venin chez rue de sèvres vous voyez la fin des aventures d'emilie on en est au cinquième tome donc c'est la fin de ce western de laurent astier ce tome s'appelle soleil de plomb donc voilà le dénouement des aventures d'emilie cette dite la venin qui voulait se venger de personnages qui avaient attaqué sa mère et qui avait essayé de la tuer et donc on dans cette histoire on remonte en fil des états unis voilà le tout le côté western l'avancée jusqu'au on est en 1900 voilà le le train pas tout ce qui peut être l'histoire des états unis la construction des états unis on on a des flashbacks souvent dans le passé d'emilie pour voir des des tout ce qui s'est passé donc toute son histoire des flashbacks qui entrecoupent régulièrement donc on va en avant en arrière jusqu'au présent et donc elle a réussi à se venger de pas mal de des agresseurs de sa mère et là dans ce dernier tome elle va essayer de d'avoir le dernier et c'est plus compliqué que prévu l'histoire est extrêmement alambiquée l'auteur n'a pas hésité vraiment à faire des tas de mystères et puis de circonvolution dans son histoire c'est un peu je trouve un peu des fois attiré par les cheveux mais moi j'ai beaucoup aimé cette série la venin et j'ai beaucoup aimé le dessin les couleurs ce côté western version féminine de ce personnage en quête de vengeance voilà c'est plutôt un bon moment et on est content d'avoir la fin de l'histoire donc c'est une très bonne série de western pour ceux qui aiment le style voilà avec une histoire de famille chez rue de sèvres la venin un classique et bien là on va partir sur de la science fiction chez delcourt avec la compagnie rouge de trince et ponzio voilà une histoire complète un récit complet donc c'est de la sf avec une histoire où on a des compagnies de mercenaires qui font la guerre avec des des robots voilà ils se mettent au service de grandes multinationales et ils balancent sur les planètes des robots il ya plus de mort il ya plus de de vraies guerres physiques ce sont des via qui s'affrontent et donc cette compagnie rouge est là depuis très longtemps et opère sur les planètes au service de de puissantes multinationales alors vous allez voir tout de suite ça peut paraître étonnant c'est du photoréalisme voilà c'est un peu des visages comme des photographies qui sont un peu dessiné collé sur des dessins donc effectivement le dessin peut déranger certaines personnes après tout ce qui est vaisseaux spatiaux univers c'est plus c'est vraiment bien fait bien dessiné après les visages il faut il faut accrocher après franchement au bout de quelques planches on est habitué et ça ne choque pas et on suit avec vraiment beaucoup de plaisir les aventures de ces de ces mercenaires qui racontent au fur et à mesure là ils ont ils embauchent un jeune archiviste un jeune homme qui va rencontrer sur une planète et du coup par l'intermédiaire de ce naïf de ce jeune homme ils vont lui expliquer un peu comment ça fonctionne et puis le les grands coups qu'ils ont mené dans cette compagnie rouge qui existe depuis très longtemps et du coup ils ont dans une nouvelle mission se retrouver plus ou bien piégé avec des histoires de double jeu par par des ennemis et donc ils ont essayé de s'en sortir donc c'est sympa il ya un bel univers et c'est qu'il ya des il ya des bonnes batailles ça fait un peu style bataille on se retrouve pourrait près dans battle star grec ticas certaines images voilà donc c'est des bonnes références c'est bien c'est assez mature chez une histoire complète a quand même pas mal de pages il ya plus de 120 voilà ça aurait pu être fait en deux tomes moins il ya plus de 125 pages donc voilà c'est quand même sympa le seul la seule chose qui pourrait éventuellement un petit peu rebuter c'est ces visages un peu aux photoréalistes type photo qui peuvent jouer donc je vous conseille de l'ouvrir la bd à la limite si vous allez en librairie et puis de voir si vraiment les les dessins vous plaisent mais sinon l'histoire est sympa voilà la compagnie rouge chez delcourt on passe sur du fantastique avec une nouvelle série de bec et rafael et aurora le tome 1 chez soleil aura c'est la nouvelle série de bec qui a fait quand même pas mal de deux choses qui est au scénario alors il nous explique qu'en fait il a eu l'idée un jour de 7 en se réveillant de cette il arrivait de cette histoire où on commence tout de suite avec pas mal de violence avec des personnages qui se font assassiner tuer massacrer par d'autres on ne sait pas pourquoi ni comment qu'est ce qui se passe c'est un véritable massacre donc un dessin très mature et et de la violence et et tout de suite ces personnes qui assassinent les autres a bien on l'air de se d'être connectés plus ou moins et on se retrouve beaucoup plus tôt en antarctique en 2025 donc 21 ans et trois semaines auparavant avec un phénomène d'aurore rouge il va se se dérouler les animaux sont perturbés voilà il se passe à un phénomène sur la terre qui va traverser et les enfants qui vont naître suite à cette aurore boréale rouge et bien vous êtes totalement différent un petit peu les enfants qui font peur comme dans damien la malédiction voilà des enfants qui semble qu'ils ne pleurent pas qui sont violents qui se comportent étrangement et qui semble relié un peu comme une meute et on va suivre le destin de plusieurs de ces enfants et et de ce qu'ils font et des méfaits qu'ils vont commettre et ça fait un peu flipper ces gamins avec leurs parents qui sont auxquels ils font très peur et qu'ils semblent être liés et donc ils sont 222 milles et ils sont la fin des temps donc un premier tome qui est assez alléchant qui fait un peu peur est assez violent assez mature et qui donne envie de connaître la suite si vous aimez un peu le fantastique ensuite on va passer dans du post apocalyptique avec la nouvelle série de duval et scophonie donc qui avait fait renaissance fred duval nouvelle série post apocalyptique et donc là on a un dessin qui est plutôt sympa néo forest donc premier tome c'est cocteau citadelle voilà on est dans ces teintes très verte jaune de la nature qui reprend ses droits sur une société qui essaie de se réinventer après encore les cataclysmes et donc un retour à la nature où les gens se baladant en vélo ou voilà on a tous un tout un univers est comme des chevaliers qui joutent mais à sur des bicrosses et il ya à nouveau un système un peu féodal avec des seigneurs et qui règne sur des territoires et on va suivre ce conte cocteau là qui est qui est un peu des luttes de pouvoir et des gens qui essaient comme d'habitude de lui piquer sa place et sa fille qui part dans une aventure et pendant que le conte se fait plus ou moins attaquer renversé et bien tous essayent d'attraper cette jeune fille qui est censée être l'héritière du pouvoir elle est partie en vadrouille dans la forêt et du coup donc l'univers est sympa change il change les dessins sont plutôt bien moi j'aime bien ce style c'est une série normalement qui est prévu en en deux tomes voilà apparaître le deuxième tome c'était donc c'est chez dargo et c'est plutôt sympa si vous aimez le post apocalyptique un peu retour à la nature et une nature un peu qui fait peur et qui est un peu dangereuse on parle de nature est un peu dangereuse et on enchaîne sur de la sf avec un comics adapté d'avatar le premier film le destin de sous taille tu taille alors de chéry l smith jeanne duersma dan parson et doug weasley chez delcourt et donc chez avatar on n'avait pas encore eu trop de bd de comics donc c'est sympa moi je trouve dans la haute d'en avoir parce que j'ai bien aimé j'aime bien l'univers et j'aime bien les films j'espère qu'ils vont les développer et là donc c'est basé sur le film de james cameron mais on voit le côté un peu version de sous taille ce guerrier pour ceux qui ont vu le premier film avatar qui est un peu rival du héros voilà le compagnon de nettiri et donc du coup le dessin est très sympa très coloré on se retrouve dans elle est dans cette planète de pandora avec les navis qui sont en train de s'entraîner avec tout taille et des jeunes navis qui veulent devenir des guerriers le dessin est très sympa un petit bémol c'est que on a quand même du mal à reconnaître les les visages j'ai eu un peu de mal vraiment concentré pour voir qui était qui avec les différents personnages ils se ressemblent un peu tous ces navis c'est pas forcément évident de les de les repérer sinon le dessin est vraiment très bon très coloré on se retrouve vraiment dans l'esprit du film et donc on croise par un moment du coup jack sully et l'histoire qu'on a vu dans le film d'avatar mais pour ceux qui ont déjà vu le film l'histoire intéressant parce que c'est un c'est un versant qu'on n'a pas vu de donc qui recoupe le film mais l'histoire de tsutei et qui éclaire finalement assez intelligemment le les films avec de très chouettes dessins toujours dans le comics on a toujours des belles choses et des bonnes scènes d'action donc l'histoire complète avec comme d'habitude des très beaux dessins à la fin de couverture voilà de tsutei voilà c'est on est vraiment côté navi avec un petit lexique sur le langage des navis voilà leurs coutumes et c'est franchement un comics très très sympa que je recommande ensuite on continue un peu sur les deux styles ont été dans les comics on va passer chez les chez les mangas avec la l'édition colossale vous savez que l'attaque des titans et bien elle était sortie en édition colossale donc toutes les éditions sont sorties c'est arrivé à terme mais il ya eu plusieurs autres séries dans l'univers d'attaque des titans dont celle-ci before the fall avant la chute et donc c'est ils l'ont sorti aussi en édition colossale à ce mois ci donc le premier tome de cette histoire de ce préquel à l'attaque des titans d'après une histoire originale de ajime isayama et du coup c'est un autre dessinateur satoshi shiki qui s'y est collé et du coup eh bien on est exactement dans l'univers de l'attaque des titans moi j'ai beaucoup aimé vraiment ce manga et gelé en édition colossale et du coup je trouve sympa d'avoir fait dans la même dans le même style d'édition d'un le préquel et donc on a toujours une ou deux pages en couleur mais après c'est du noir et blanc et on trouve carlo piqueur un jeune de 18 ans du bataillon d'exploration qui avec un de ses collègues va assister à un carnage puisqu'on est à l'époque le bataillon d'exploration n'a pas encore ses équipements tridimensionnels pour pouvoir attaquer les titans ils ne savent pas comment les affronter et ça fait très longtemps que n'a pas eu d'attaque de titans et un groupe d'extrémistes religieux va ouvrir le mur pour voir ce qu'il ya derrière et et ben ça n'a pas raté il ya un titan qui va arriver c'est titan qui rôde autour des murs puisque en fait l'humanité s'est réfugié autour des de ces de cette de ce ces murs pour pouvoir survivre et du coup eh bien au bout d'un moment ils veulent voir ce qu'il ya derrière et derrière il ya des énormes titans qui pensent qu'elle est mangée et du coup ce titan va rentrer et va faire un massacre un carnage à l'intérieur des murs et un an une femme enceinte va survivre et du coup elle va avoir un enfant et les gens puisque cette femme a été mangé par le titan puis recraché pense que c'est un enfant de titan et son pauvre garçon va être va être vendu comme une bête de foire et on va le retrouver treize ans plus tard enfermé dans un cachot acheté par un riche propriétaire pour le montrer comme une bête de foire et qui sert donc de punching ball alors à leur enfant donc une une enfance très malheureuse pour ce personnage qui va rencontrer une jeune fille donc ce qui clôt il a rencontré une jeune fille la fils de ce propriétaire qui va se prendre d'affection pour lui et du coup ces deux personnages un peu à la à la roméo et juliette vont essayer de survivre et vont s'échapper pour vivre l'aventure et qui clôt qui va essayer de de sortir pour aller voir ce qu'il ya derrière et pour enfin rencontrer ces fameux titans dont on dit qu'il est un enfant et essayer de d'aller dans le bataillon d'exploration il va rencontrer plein de personnages donc une histoire d'amour et aussi une histoire de de survie pour ce jeune garçon franchement c'est bien dessiné c'est assez passionnant comme l'est l'attaque des titans on retrouve avec grand plaisir l'univers de ce manga et franchement c'est très sympa d'avoir un préquel et de continuer d'être dans l'univers de l'attaque des titans donc très ça se lit très vite et ces éditions sont très sympas donc un très bon moment ensuite chez sarbacane un roman graphique de chéros des dix martiaux et albanais et les grimaciers donc chez sarbacane une histoire un peu étonnante de avec un dessin très original alors on adhère on adhère pas ce type de dessin moi j'ai j'aime bien ces couleurs toujours un peu entre marrons légèrement bleuté blanc de ce jeune homme un petit peu comme qui casse qui n'a pas de de pouvoir mais qui n'en a marre et on est à naples en italie et il ne supporte plus la mafia au quotidien et donc il décide de prendre le masque de lui offert sa fille pour se déguiser un petit peu en vengeur en justicier et il va rencontrer d'eau du coup d'autres personnages qui vont l'accompagner pour essayer de se faire justice alors voilà en essayant de tataner de tabasser les les mafieux il va essayer de se mettre au service du maire de la ville qui essaie lui aussi de lutter contre la la corruption il va essayer de bas de monter une équipe voilà alors ça joue sur sa vie il pense plus qu'à ça il est il laisse un peu son enfant et sa femme il part dans une quête de de vengeance où il va rencontrer d'autres personnages qui ont des styles différents et qui vont faire équipe avec lui pour faire une sorte de de commando voilà anti anti mafia les grimaciers un roman graphique différent avec une patte graphique différente qui change un peu des habituels supérieurs qu'on peut voir donc assez assez original ensuite encore un autre roman graphique chez futuropolis l'université des chèvres de christian lax c'est très sympa parce que c'est en fait un roman graphique qui est sur l'école et en gros les instituteurs les professeurs voilà mais les professeurs itinérants puisque l'université des chefs c'est ça c'est faire l'école aux enfants aller chez eux pour leur apprendre les choses et donc on va suivre un on est en 1833 dans les grands en france col de la rousse et les colporteurs qui passent dans la neige dans les montagnes pour aller éduquer et faire l'école aux enfants avec des plumes sur le chapeau ce qui montre qu'ils ont plusieurs savoirs il est les maths à lecture ils ont ils ont des savoirs et ils vont faire l'école dans les villages alors c'est pas toujours très bien vu de des prêtres voilà qui considère que ça leur fait un peu de concurrence et n'ont pas tellement envie surtout qu'ils fassent l'école aux filles et donc ce on va suivre le destin de ce jeune de ce jeune instituteur de ce jeune enseignant qui passe de ville en ville dont on retire l'accréditation la pull droit suite à des lois il empêche d'enseigner il va devenir vendeur de livres puis il va partir dans une histoire incroyable en 1849 en californie il va il va partir dans l'ouest américain où il va finir par rencontrer des indiens et faire l'école à ces indiens voilà et on va suivre son histoire et sa vie qui se prolongera jusqu'au temps moderne on suivra les pas de sa fille qui rencontrera qui rencontrera un instituteur dans le même style qui fait l'université des chèvres en afghanistan près de kaboul et toute une histoire d'amour donc vraiment un roman graphique sur plusieurs générations une histoire très bien dessinée franchement avec des des univers différents la montagne française kaboul les états unis la californie de nos jours avec cette journaliste voilà plein d'univers différents beaucoup d'humanité un très beau dessin de christian lax bref à une histoire complète en un seul tome une belle pose face franchement très très bien très solide des romans graphiques comme on les aime vraiment j'ai beaucoup aimé on arrive aux 3 bd qui m'ont le plus plu ce mois ci c'est vous dire que les autres étaient quand même déjà sympa et là on va en franchir un cap avec les trois dernières on va commencer chez glena avec un comics friday de ed brubaker alors être brubaker c'est je vous en ai parlé dans pour reclès c'est un scénariste américain très connu qui fait plein plein de très bonnes séries marcos martin et moussa vicente et bien là on a friday alors ça pourrait faire penser à winnes day là de mercredi là qu'on voit en ce moment sur netflix de la famille adam c'est friday c'est une jeune fille qui a 18 ans est à la fac on est dans un près de king's hill une ville un peu étrange où il se place toujours des choses incroyables et elle revient dans cette ville alors ce qui est assez étonnant c'est que l'auteur a voulu faire on sait comme si on retrouvait un peu les personnages de harry potter mais une fois qu'ils sont grands une fois qu'ils ont vécu des des aventures incroyables et donc cette jeune friday va retrouver son ami lancelot qui est détective de l'étrange et qui avec le policier du coin mène toujours des enquêtes incroyables donc ce tandem friday et lancelot et bien ils ont vécu plein d'aventures incroyables ensemble d'ailleurs on a c'est très sympa parce que l'auteur a imaginé un petit peu toutes les aventures qu'ils avaient qu'ils ont vécu à un moment donné c'est très sympa je cherche la page je vais vous montrer ça et en fait ce couple se retrouve alors qu'ils ont quasiment voilà ils ont eu des des sentiments l'un pour l'autre puisqu'ils ont grandi c'était au départ un peu enfants et puis en devenant adolescent ils ont eu des sentiments l'un pour nos l'un pour l'autre et du coup il raconte un peu toutes les aventures incroyables qu'ils ont eu accès ce côté ésotérique aventure un peu à la gounise voilà la harry potter et ils ont grandi et ils ont eu des sentiments l'un pour l'autre ils ont essayé de s'embrasser ça c'est une catastrophe ça n'a pas bien marché et donc ils se retrouvent après friday est parti à la fac lancelot est resté sur dans la ville de king's hill et il se retrouve avec de la gêne alors qu'ils ont grandi après leurs aventures et donc du coup c'est très c'est très sympa il ya une nouvelle histoire avec une étonnante dame blanche qui rôde dans les bois donc j'aime beaucoup ce mélange de d'enquête de côté un peu fantastique de paranormal ce côté aussi un peu voilà toutes les histoires d'enfance et de et de magie il a bien cerné je trouve l'auteur le ton qu'il fallait avoir le dessin est très sympa le seul défaut qu'on peut reprocher c'est que c'est assez court une centaine de pages on n'a pas avancé beaucoup dans l'histoire mais on a vraiment envie de connaître la suite comment dire c'est vraiment une série je me dis que j'ai vraiment envie de continuer et de et de voir cette suite parce que l'univers me plaît énormément les personnages aussi je trouve très attachant tout de suite on trouve les personnages très bien caractérisés et c'est vraiment une bonne surprise friday chez glena ensuite alors j'ai beaucoup hésité sur la bd du mois il y avait vraiment deux très 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 belles choses l'enfer de dante donc dante et alighiri ce fameux la divine comédie bien sûr ce grand classique de dante et bien paul et gaetan bridzi des frères ont décidé de l'adapter et c'est pas une mince affaire donc il ya tout un avertissement au début où il dit on s'est attaqué à divine comédie c'est c'est incroyable c'est ça a été fait par dante alighiri entre 1303 et 1321 donc c'est un monument qu'ils ont voulu attaquer ils se sont attaqués du coup aux côtés de l'adapter l'enfer et donc ils ont essayé de suivre tout en adaptant bien sûr le texte pour en faire une bd quand même intéressante et lisible et donc dans ce très beau noir et blanc voilà ce sont des des frères qui ont travaillé pour disney qui ont fait toute une carrière dans l'animation il ya un magnifique travail de noir et blanc et surtout en permanence des grandes pages comme ça avec des dessins qu'on dirait classique on pourrait croire c'est du gustave doré ou des choses comme ça voilà c'est magnifique ces dessins ça laisse la place à l'imagination et en même temps donc on suit ça de la descente de dante et virgile aux enfers où il va essayer de retrouver dans sa bien-aimée et bien sûr toutes les étapes de ces cercles de l'enfer avec les personnages mythologiques qu'on peut y croiser est vraiment une aventure super un grand format la bd est très grande elle est très longue voilà et franchement j'ai j'ai adoré ça se lit d'une traite parce que c'est passionnant et à chaque fois on est avec les faits on se dit voir c'est magnifique c'est ces pages des grandes pages et puis moi je trouve qu'ils ont parfaitement cerné l'ambiance ça ça fait appel à beaucoup de choses on peut penser au sud h8 n c'est vraiment c'est vraiment très très chouette ça reste très classique comme des mais en même temps moderne dans les mouvements des personnages et donc toutes ces créatures qu'on peut croiser franchement chez c'était vraiment une super bd on croise le minotaure on croise et forcément le diable très 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 bien je veux j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est magnifique ça fait vraiment appel à l'imaginaire à l'imagination ça coûte 29 euros c'est c'est daniel ma gain édition et pour tous ceux qui ne connaissent pas d'une comédie tous ceux qui ne connaissent pas toute cette histoire et bien je vous recommande vraiment c'est c'est vraiment une bonne introduction pour y aller et une édition en grand format magnifique franchement c'est du très très beau si vous aimez le dessin en or et blanc ça va vraiment parler et du coup entre les deux mon corps a beaucoup balancé mais c'est vrai que grand ville de brian talbot chez delirium qui nous avait déjà fait de très très belles rééditions et bien la grand ville c'est une série où il ya je crois cinq tomes qui sont parus et donc delirium édite ce premier tome une romance scientifique de l'inspecteur détective le brock de scotland yard donc on est dans un futur dans un histoire une chronique mode steampunk avec des des personnages animaliers qui se course dans une scène d'introduction explosive comment expliquer l'histoire alors napoléon a finalement battu les anglais et a dominé voilà c'est l' empire napoléonien donc on a un côté un peu paris voilà et donc du coup l'angleterre a été isolée parce que ils sont à pas quasiment ingérables les anglais avec des anarchistes mais sinon paris maintenant s'appelle grand ville et du coup l'inspecteur anglais qui travaille pour le scotland yard le brock et son fidèle binôme rati vont enquêter sur la disparition d'un de leurs diplomates un co dans l'un d'un des ressortissants qui est mort dans de très drôle de circonstances et donc voilà on a un dessin où il ya plein plein d'animaux plein de clins d'oeil il ya des easter eggs un peu partout on croise spirou becassine milou notre inspecteur le brock il est hyper badass parce qu'il va pas hésiter à il est hyper costaud c'est une sorte de blaireau et il va il va taper sur la tête des des voyous il n'hésite pas à flinguer à torturer et à y aller donc il a un côté en même temps un peu charles combs et en même temps un peu quentin tarantino donc du coup dans cette enquête qui est bien menée franchement on va remonter sur les circonstances de d'attentats terroristes où il ya des montées de deux personnages politiques très troubles qui essayent coûte que coûte de d'arriver au pouvoir ou de garder le pouvoir voilà il ya toute une enquête avec plein de personnages voilà le duo le duo est tout de suite attachant les personnages secondaires aussi toute l'histoire ce toute l'intrigue toute l'enquête donc voilà il ya un côté très anglais dans le dessin on peut penser aussi au vent des saules avec les personnages mais en même temps un côté très mature et très voilà violent et voilà franchement c'est hyper sympa et les gueules et les gueules des animaux et est toujours très très drôle très bien fait l'expression aussi voilà on a un milou on retrouve un milou drogué qui essaye d'avancer dans l'enquête et on s'attache tout de suite à ce cet inspecteur le broc qui voilà qui est tout tout un univers et à la fin Brian Talbot nous explique que donc ce côté steampunk art nouveau moi j'aime beaucoup déjà tout ce qui est art nouveau et toute cette époque là et donc il explique comment il est tombé un peu amoureux de cette série qu'il a envie de continuer tous les easter eggs sont un peu expliqué tel endroit telle page telle référence donc c'est bourré de références et un petit cahier à la fin aussi chronographique qui nous explique un peu comment il en est venu là quelles sont ses influences donc voilà en plus ça ça amène vraiment un plus sur les sur tout ça et comment il a voulu bien creuser cet univers où vous voyez napoléon est un lion et et à garder le pouvoir et toutes les descendances qui a pu y avoir après toute l'histoire qui a changé donc voilà tout ce toute cette ambiance et tous ces animaux voilà c'est très très sympa ça fait dans les 120 pages ça coûte 22 euros c'est un récit complet mais il y aura d'autres aventures dans le même univers heureusement parce que c'est très très sympa et je trouve que voilà les aventures du de ce détective le broc c'est vraiment très très sympa moi j'ai complètement accroché à grand ville voilà donc une très belle une très belle sélection ce mois ci qui repart sur deux sur de bonnes bases j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des idées pour vos futurs achats et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez c'est reparti pour une nouvelle saison allez à bientôt sur contre en vos cultures au revoir